Le Real Madrid vient d'être éliminé de la Ligue des Champions et honnêtement, je suis dégoûté. Putain ! T'as c'est dégoûté, frère ! Putain ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre du Real Madrid face à Chelsea. La F1 de Karim Benzema s'arrête en demi-finale alors que le karting ira jouer en finale. Bon, je troll, je troll, bien sûr, je troll. Karim Benzema, ça reste un joueur que j'adore malgré le fait que je sois un supporter du Barça. Non mais plus sérieusement sur la double confrontation, on n'a rien à redire. Chelsea mérite parfaitement, amplement sa qualification pour la finale. Mais c'est drôle parce qu'il y a pas mal de supporters du Real Madrid qui ont quand même assez sous-estimé cette équipe de Chelsea. Moi, personnellement, à titre de supporter catalan, j'ai également sous-estimé cette équipe de Chelsea. Et aujourd'hui, je pense que le football nous a rappelé que ça se joue sur un terrain de foot à 11 contre 11. Et Chelsea, sur la double confrontation, a été meilleur que le Real Madrid. En première mi-temps déjà, face au Real, au stade du Real Madrid à domicile, Chelsea aurait dû mener de minimum 2 à 3 buts durant cette mi-temps. Ils ont vendangé comme jamais. Et là, à Londres, ce soir, c'était pareil. Le nombre d'occasion que Chelsea a raté durant ce match, c'est juste incalculable. Mais voilà, ils s'en sortent, c'est mérité. Maintenant, je pense que moi, je pensais vraiment que voilà, ils allaient recevoir un coup de couteau comme ça dans le dos à la dernière seconde, une tête de Ramos, etc. On connaît, on connaît, on sait comment ça se passe. En fait, je serais supporter du Real Madrid aujourd'hui, j'aurais aucun regret. Quel regret à avoir sur la double confrontation du moins ? Après, sur la compétition, en règle générale, oui, ils ont été meilleurs que la Talenta, ils ont surclassé Liverpool. Mais ce soir, ils n'ont absolument aucun regret à avoir. Ils se sont fait manger à l'aller comme au retour. Et là-dessus, j'aimerais féliciter Thomas Tourelle. Thomas Tourelle qui s'est fait jeter comme un malpropre, on le rappelle, du côté du PSG. Il va donc jouer deux finales de Ligue des Champions consécutives avec deux clubs différents. Donc Thomas Tourelle, je pense que voilà, il a eu quand même un passage assez difficile à Paris. Et ce n'est pas uniquement à cause de la direction qu'il entourait à Paris. Je pense que c'est dû aussi à la presse, aux médias autour qui ne le laissaient jamais tranquille. Je pense que maintenant, il a un environnement de travail assez serein. Il travaille comme il veut. Il a des joueurs qu'il maîtrise de A à Z. Il n'y a aucune star dans son équipe. Il maîtrise son groupe. Et aujourd'hui, le travail paye. Donc franchement, félicitations à lui. J'aimerais également parler de M. Eden Hazard. Alors, pour ceux qui ont raté le match de Eden Hazard, voici le résumé. Voilà, en première mi-temps, honnêtement, je pensais que Eden Hazard était sur le banc. Je pensais qu'il n'était même pas convoqué pour le match. Il pourtant était là sur le terrain. Je ne l'ai pas vu du tout. Il faisait inexistant. Il était invisible. Pourtant, Eden Hazard, je pense qu'il est censé apporter beaucoup plus que ça. De la même manière que nous, on critique Antoine Griezmann lorsqu'il est invisible au Barça. Mais Eden Hazard, c'est la même chose. Il a normalement une responsabilité sur les épaules. Il est censé apporter beaucoup plus que ça. Et ne pas se cacher autant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était pire. Parce que là, oui, c'est vrai. Il a tenté plus de choses. On ne peut pas lui enlever ça. C'est tout à son honneur. Par contre, il s'est fait salement bouger par Rudiger, par les défenseurs de Chelsea en règle générale. Mais c'était limite triste à voir. Eden Hazard, moi Eden Hazard en plus, c'est un joueur que j'appréciais lorsqu'il était à Chelsea. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre son transfert à Madrid et maintenant. Mais j'ai l'impression que ce n'est plus le même joueur. C'est un joueur avant qui déstabilisait son adversaire direct. Aujourd'hui, la seule chose qu'il déstabilise, c'est la cantine du Real Madrid. Non mais plus sérieusement, on peut le dire, je pense aujourd'hui, Hazard, son passage pour l'instant au Real Madrid, c'est un flop. Et pourtant, on s'y connaît en flop. Par ailleurs, j'aimerais féliciter un autre Belge qui, lui, a été énorme pour le Real Madrid cette saison, Thibaut Courtois, bien sûr. Lui, à chaque fois que je regarde les matchs du Real Madrid, il m'écœure. Mais franchement, il m'écœure. Il arrête tout. Aujourd'hui encore, il fait un gros match. Il évite le 2-0 le plus longtemps possible. Mais quand tu subis sans cesse, forcément, ça lâche. L'autre côté, Mendy, lui aussi, un chat. Tout simplement, c'est un chat, le type. Il a des réflexes de malade. Il a écœuré Benzema, je pense, à deux reprises. Il a tiré à bout portant comme ça. Franchement, Chelsea, ils ont quand même bien travaillé, je pense, au niveau du recrutement, que ce soit au niveau du gardien, au niveau des attaquants. Ça reste quand même une équipe jeune, talentueuse, ambitieuse. Aujourd'hui, ils sont en finale de Ligue des Champions. Voilà, leur projet a quand même pris du temps. Ils se sont cassés un peu les dents avec Lampard. Mais j'ai l'impression qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont aujourd'hui. Maintenant, à voir si ça va tenir dans la durée. Mais franchement, ça reste une belle équipe. Leur football est vraiment attrayant. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'était du beau football. Un collectif ensemble qui vont presser très haut. avec une intensité de malade. Et comment ne pas parler d'un Golokante, s'il vous plaît ? Mais ce joueur-là, on parle souvent des poumons de Golokante. Du fait qu'il court énormément, il se dédouble, il court pour deux, pour trois. Je suis d'accord. C'est le type, il a trois poumons. Aisance, balle au pied, techniquement, c'est très très fort. Mais son QI football par-dessus tout est vraiment largement au-dessus de la moyenne. C'est un joueur extrêmement intelligent. Que ce soit dans son pressing, que ce soit dans son jeu avec le ballon, sans ballon. C'est un joueur complet. Franchement, Chelsea et l'équipe de France, ils ont de la chance d'avoir un joueur pareil. C'est un joueur indispensable pour une équipe de football en 2021. C'est un joueur qui sait tout faire. Franchement, Golokante, chapeau. Maintenant que le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi et de la Ligue des Champions, ils n'ont plus que la Liga comme trophée cette saison. Et aujourd'hui, ils ont leur destin entre la main. Moi, j'espère que ça va leur donner un coup au moral. Oui, oui, non, je ne veux pas vous faire le supporter objectif qui ne souhaite pas le malheur. Non, je veux que le Real Madrid enchaîne encore des défaites et des défaites et que le Barça soit champion d'Espagne. Désolé les frérots madrilènes, c'est comme ça la rivalité. J'espère que le Barça sera champion d'Espagne. Je l'espère. Je ne veux pas y croire, comme je le dis depuis quelques jours maintenant. Donc, on verra bien ce qui va se passer d'ici la fin de la saison en Liga. Prenez tous soin de vous et à très vite.